Commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Ah ah ah. Ah 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 ah. Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, car pour ma part ça va plutôt bien, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour 10 bonnes raisons de jouer à Bloodborne en 2024. Et oui, c'est une vidéo gameplay test à vie d'un jeu maintenant qui date, et d'un jeu que j'ai découvert tout récemment. En ce moment en fait, je profite du désert des mêmes RPG pour jouer à ma collection de jeux vidéo, et j'ai une méthode bien à moi pour déterminer quel jeu je dois essayer, je tire au sort. Vous l'aurez donc compris, cette fois-ci le hasard m'a fait découvrir un style et une licence que je ne connaissais que de nom. Et ici, on a un épisode stand-alone, accessible, qui est appelé Bloodborne. J'avais entendu différentes choses sur ce jeu, et je m'étais donc préparé mentalement, et au final, je ne m'attendais tout simplement pas à ce que la magie opère aussi bien. Bloodborne fait partie des jeux cultes qui ont une âme, et qui m'ont fait vivre une expérience unique. J'avais donc envie de vous faire part un petit peu de cette expérience, de vous encourager vous aussi à découvrir ce titre, et c'est donc au travers de 10 points que je vais essayer de vous amener tout simplement à l'essayer. Voici donc une vidéo 10 bonnes raisons de jouer à Bloodborne en 2024. Petit like et abonnement pour ne rien rater si ça vous plaît, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce type-là sur d'autres jeux. Allez, sans plus attendre, commençons, c'est parti ! Commençons cette vidéo avec une première bonne raison qui, pour ma part, me semble essentielle. On est face à un jeu qui est accessible et pas cher, et il est même meilleur en 2024. Bloodborne, il est trouvable régulièrement et neuf à seulement 9,99, voire encore moins avec la boîte, et donc ça fait toujours plaisir d'avoir l'édition physique d'un jeu de qualité à moins de 10 euros. Il fait partie en fait de ces jeux PlayStation 4, qui sont donnés en termes de tarifs, parce qu'ils ont rencontré un franc succès, et que Sony souhaite les mettre en avant. Vous pouvez donc le trouver d'occasion aussi pour seulement quelques euros. Bloodborne, il a quand même quelques problèmes techniques qu'il avait à l'époque, et qu'on retrouve toujours, même si vous jouez sur une PlayStation 5. Il est notamment capé à 30 fps, ce qui dérange beaucoup de joueurs en apparence, mais au final, je vous le garantis, on s'y fait parce que ce sont 30 fps constants, et que le jeu a une vibe particulière. Ça passe, et le gameplay s'y prête très bien. Il y a quand même un gros point fort, et il jouait en 2024 sur une PlayStation 5, et ce gros point fort, c'est les temps de chargement. Honnêtement, ça améliore, je trouve, drastiquement le confort de jeu. On a donc un jeu pas cher, qui est plus intéressant, il y a les temps de chargement à jouer actuellement, et en plus, c'est un jeu culte, et ça, je vais le développer dans les points suivants. La deuxième bonne raison pour laquelle je vous invite à jouer à Bloodborne, c'est que c'est un Souls-like vraiment accessible. La série des Souls, elle est connue, et particulièrement l'épisode 2, pour faire partie de jeux difficiles, difficiles qui vont mettre vos nerfs à rude épreuve. Ça va vous demander beaucoup de patience, d'observation, d'analyse des patterns, et cette série de jeux vidéo, elle amène les joueurs à se dépasser, à surmonter des défis, parfois des défis qui vont être insurmontables, pour des joueurs qui n'ont pas la patience, ou qui ne sont pas assez habitués de jeux difficiles. Bloodborne est beaucoup plus accessible que les Souls, et tout comme Elden Ring, j'ai envie de dire, il est une bonne porte d'entrée aux créations du studio From Software. Le jeu, forcément, comme tout Souls-like, il nécessite des heures d'appréhension, il nécessite de prendre des habitudes. Vous allez avancer par tâtonnement, et tout en vous faisant victimiser fréquemment, vous allez quand même apprendre petit à petit des mécaniques, et le jeu, vous allez le voir, il est assez simple au final dans les mécaniques qu'il propose. Alors attention, il est plus accessible que d'autres jeux de ce genre, mais vous n'allez pas être dans un confort total. Dans Bloodborne, la montée des statistiques, des armes, le fait de pouvoir également gagner en connaissance en tant que joueur, pour vous amener à jouer de mieux en mieux, sans pour autant vous rendre invincible. La moindre erreur, le fait d'avoir un surplus de confiance, va également vous faire redescendre sur Terre. Prenons l'exemple d'un boss tout simple, qui m'a fait m'arracher des cheveux au cours de ma première partie, et qui au final, lorsque vous allez être en New Game+, ou lorsque vous allez commencer à bien comprendre le jeu, vous allez vous rendre compte qu'il est très très simple. C'est le père Gascogne. Le père Gascogne, c'est le premier boss obligatoire de Bloodborne, et c'est un boss humanoïde, donc qui a des mouvements assez rapides, vous verrez qu'il y a des monstres qui sont plus rapides que d'autres, donc lui, il n'est pas de taille très grande, donc il va falloir bien le cibler, et il est à plusieurs phases, bref, je vous laisserai découvrir tout ça, mais dès sa première phase, il peut être très punitif, quand on ne connaît pas bien le jeu, quand on appréhende mal les mécaniques, quand notre personnage n'a pas du tout de statistiques, et on se rend compte qu'en fait, dans Bloodborne, on gagne très vite en puissance, de par nos connaissances, et aussi de par les statistiques de notre personnage, avec plus de dégâts, un peu plus de PV, et une connaissance du jeu, on en vient en fait après à bout très facilement, ce boss là par exemple, il suffit de se cacher derrière des tombes, pour pouvoir le taper au travers du décor, et en fait, Bloodborne, c'est un jeu qui va vous amener très souvent à réfléchir, à des petites mécaniques, à des petites strates à mettre en place, pour venir à bout de boss, qui pour certains, sont hyper corsés, et là où je veux en venir, c'est que c'est hyper gratifiant, c'est accessible, et au final, c'est pas non plus si frustrant que ça, parce qu'il suffit parfois, de se creuser un petit peu les méninges, pour pouvoir surmonter les difficultés, beaucoup plus facilement. Allez, passons à la troisième bonne raison, de jouer à Bloodborne en 2024, et personnellement, c'est ce qui a fait mouche sur moi, on va parler un petit peu plus de son univers, son univers qui est sombre, intrigant, et complètement atypique. Bloodborne, c'est un jeu qui vous laisse des libertés, et qui ne vous dit pas tout. En fait, c'est au joueur, de prêter attention à ce qui l'entoure, pour comprendre le monde dans lequel il évolue. Les environnements sont lugubres, les habitants sont soit méfiants, soit hostiles, voire carrément des monstres, le jeu, il est avare en dialogue, il n'y en aura vraiment pas beaucoup, et c'est à vous de grappiller des informations, ça et là, en essayant de choper des dialogues parfois cachés, pour comprendre votre rôle de chasseur. Il va vous falloir donc comprendre, pourquoi vous êtes là, pourquoi les monstres sont là, pourquoi il y a une telle exaltation des PNJ, vis-à-vis de cette fameuse nuit de chasse, et vous allez vous rencontrer petit à petit, en imbriquant différents moments de scénario, en imbriquant certaines choses, que cet univers, ce scénario, il est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Pour ceux qui, comme moi, adorent l'oeuvre de Kentaro Miura, qui est Berserk notamment, sachez que vous ne pouvez pas être déçus par l'univers de Bloodborne. En fait, j'avais l'impression, parfois, de jouer un peu Guts de Berserk, et je dois vous avouer que cette sensation, elle est, ma foi, très sympathique. On enchaîne directement sur la quatrième bonne raison de jouer à Bloodborne, et c'est un jeu qui a le sens du détail. Vous l'aurez compris, on a donc un univers qui se dévoile uniquement au travers de votre intérêt personnel. Mais même si le scénario n'est pas très bavard, même si, eh bien, il y a des difficultés à comprendre certains éléments et à gagner en informations, eh bien, au final, rien n'est laissé au hasard. Dès le début, avec votre création de personnages, vous allez vous mettre dans l'univers, vous allez choisir des statistiques. Et même ces statistiques-là, eh bien, ont un lien avec l'univers du jeu et ont un lien aussi avec la narration qui en découle. Ainsi, au début de votre partie, prêtez attention surtout, par exemple, aux lanternes, car elles indiquent les habitations sur lesquelles une interaction est possible. Alors, parfois, il y aura des lignes de dialogue peu pertinentes, d'autres fois, une petite récompense, comme un objet, une arme, quelque chose qui va vous être utile pour affronter un boss. Parfois, vous allez avoir aussi des éléments qui vont vous sembler complètement anecdotiques, mais qui, en fait, cachent une partie d'explication concernant la trame narrative du jeu. Et tous les choix que vous pourrez faire dans le jeu ont des conséquences dans certaines quêtes. Par exemple, faites attention, mais à un moment donné, dans les égouts, il y a un petit passage secret tout en haut des égouts sur la droite, juste après avoir passé une maison dans laquelle une vieille dame se sent en danger. et là, vous avez un PNJ qui est habillé tout en noir avec un masque de corbeau. Ne l'attaquez pas. Si jamais vous l'attaquez, comme je l'ai fait dans ma première partie, parce que je n'avais jamais vu de PNJ allié et donc je pensais que c'était un ennemi, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à différentes suites de quêtes parce que ce PNJ vous considérera donc directement comme un ennemi. Et de la même manière, dans certains dialogues, en fonction de vos réponses, certains PNJ peuvent être amenés à mourir et donc, vous n'aurez pas accès à certaines récompenses qui peuvent être très intéressantes. Mais rassurez-vous, rater des choses, ça ne veut pas dire pour autant que votre partie est foutue. Dans Bloodborne, il y a une petite particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde possible par le joueur. Alors, vous avez la possibilité de copier vos données sur un disque dur externe. D'ailleurs, on vous recommande de le faire quand vous arrivez à la fin du jeu pour pouvoir profiter des trois fins. Mais, il faut savoir que moi, j'ai fait le jeu deux fois, sans souci, parce que ma deuxième partie, mon New Game Plus, m'a permis justement de pouvoir faire toutes les quêtes que j'ai loupées, de pouvoir faire pas mal de choses, comprendre certains éléments du début du jeu pour lesquels j'étais complètement passé à côté. Cinquième bonne raison de jouer à Bloodborne, il y a un gameplay exigeant qui nécessite du skill. Bloodborne, c'est un jeu qui nécessite d'observer vos ennemis, de ne jamais les sous-estimer. Toute attaque subie de la part d'un adversaire peut vous être fatale et fortement punitif. Mais en même temps, toute attaque est bien faite par un adversaire peut être aussi esquivable. C'est un jeu dans lequel vous ne pouvez pas vraiment parer les coups. Il y a un bouclier en bois mais au final, c'est totalement useless. Tout repose tout simplement sur un système de placement, d'esquive et d'anticipation. On est donc là sur un gameplay action punitif très réussi. Concrètement, si vous spammez vos touches comme un retard au hasard, il y a peu de chances que vous obteniez un résultat convenable, à moins que le fait de mourir soit le résultat que vous recherchez. Il va donc vous falloir réfléchir, observer les monstres, savoir comment vous placer, essayer de faire en sorte parfois de mettre les monstres dans des environnements qui ne leur donnent pas l'avantage. Il ne faut pas par exemple prendre de la hauteur par rapport à eux, essayer de taper à travers certains obstacles qui peuvent les empêcher de passer, se cacher derrière un pilier, peu importe. Il va falloir tirer avantage de beaucoup d'éléments si vous voulez vous en sortir dans cet univers qui veut clairement votre mort. Et puis, au-delà des monstres du jeu, il y a aussi beaucoup de pièges donc il faut faire attention à votre environnement. Par exemple, je ne sais pas, un piège qui va s'activer en marchant sur un élément du décor ou alors tout simplement sur des trous qui vont vous amener à des chutes mortelles. Tout est source de danger, il va vous falloir être vigilant et même si vous mourrez, ce n'est pas grave. La mort n'est pas définitive, vous ne perdez pas tout ce que vous avez obtenu. Vous avez une mort punitive car vous perdez tous les stocks d'âmes en tout cas de jauge de sang que vous aviez sur vous, mais vous avez la possibilité de les récupérer si vous revenez au même endroit et si vous battez le monstre qui était assez proche de vous lors de votre mort. Ce qui fait que vous avez une deuxième chance. Par contre, si vous mourrez une seconde fois avant d'avoir récupéré vos stocks d'âmes, vous les perdez. Les âmes, on va y revenir, j'appelle ça les âmes mais c'est les jauges de sang, on va y revenir, elles servent avant tout à upgrader votre personnage. A vous donc de les utiliser quand vous en avez suffisamment. Ça sert aussi à acheter des consommables et plein d'autres petits trucs. Ça, vous aurez tout le loisir de découvrir ça dans le jeu. Sixième bonne raison de jouer à Bloodborne en 2024, on a toujours un bestiaire varié, impressionnant et franchement très convaincant. Allant de simples villageois de gigantesques monstres difformes, le bestiaire de ce jeu est extrêmement varié et chaque monstre a une résonance avec l'histoire, l'univers et chaque monstre a ses propres paternes à appréhender. Parfois, on peut même être surpris par un monstre que l'on pense connaître par cœur et puis finalement, il y a une attaque qu'il n'avait jamais fait parce qu'il était au corps à corps ou à une distance et là, il vous met complètement à la pâtée. Même si parfois, certains monstres vont donc mettre vos nerfs à rude épreuve, c'est très satisfaisant d'apprendre à les connaître, surtout d'apprendre à connaître les boss afin finalement de retourner la situation, de les dominer et de les ridiculiser totalement. En fait, quand vous commencez à maîtriser le jeu, maîtriser les patterns des monstres, etc., Bloodborne, on sort un petit peu du genre du Souls-like très punitif et on arrive presque même et bien tout simplement sur un beat des maules à la Devil May Cry ou à la Bayonetta. Bon, je vais exagir un petit peu mais honnêtement, avec certaines armes quand vous maîtrisez le truc, vous avez l'impression là de pouvoir défoncer tout le monde. Faites attention, il n'est jamais à l'abri d'une mort punitive. Je peux vous donner en exemple le boss chien de feu. Donc c'est un boss que vous allez retrouver dans les calices, je reviendrai à ce que sont les calices, mais c'est un boss qui est très pénis. C'est un boss qui est très pénis parce qu'il est imposant, il est assez mobile et puis surtout, il fait des dégâts très conséquents. Donc c'est un boss qui tape à la fois physique et qui parfois peut jeter des attaques de feu et en fait, souvent quand il met un coup de mâchoire, on a tendance à essayer d'aller dans son dos sachant que ses pattes sont un point faible mais il y a aussi la possibilité tout simplement de lui mettre un bon gros coup sur le crâne juste après son coup de mâchoire ce qui a tendance quand même à le perturber. Et quand on a le risque, quand on comprend un peu le truc, très rapidement, on peut le tourner au ridicule. Ça prend du temps, ça demande quand même de s'y intéresser mais tous les boss ont des points faibles de ce type-là. Septième bonne raison de jouer donc à ce jeu vidéo en 2024, eh bien Bloodborne est un jeu qui propose une bonne exploration et surtout qui nous procure un bon sentiment de progression. Vous l'aurez donc compris, dans ce jeu, le joueur progresse autant que son personnage. On progresse en observant, en explorant mais cependant, comme dans la majorité des jeux, dans la plupart des jeux conventionnels, le personnage, il évolue aussi bien sûr ce qui vous offre un certain confort. Donc afin de vous simplifier la tâche, vous allez pouvoir par exemple gagner en statistiques. Chaque monstre que vous allez vaincre, certains consommables que vous allez pouvoir ramasser vont procurer des jauges de sang. En fait, c'est un stock d'âme un petit peu comme dans Devil May Cry et ces objets vous permettent d'améliorer donc les statistiques de votre personnage ou d'accéder à certains consommables. Les statistiques, à première vue, c'est un peu complexe mais en fait, c'est très simple même si rien n'est expliqué dans le jeu avec certaines recherches par internet, très rapidement, on y trouve son compte. En général, dans une première partie, on essaye d'avoir un minimum de force et de compétences pour pouvoir taper dans un premier temps. On a également un minimum d'endue à avoir pour pouvoir enchaîner et pouvoir esquiver et puis aussi très rapidement un peu de PV. Moi au début, j'avais quasiment rien mis en PV donc le moindre coup pouvait me tuer. Je m'en sortais mais au bout d'un moment, c'est quand même assez confortable de ne pas se faire one shot par an. Et bien sûr, je l'ai dit précédemment, dépensez vos ZAM, dépensez vos jauges de sang régulièrement quand vous avez la possibilité d'up de niveau. Ça vous évitera les mauvaises surprises et d'en perdre en grande quantité. D'ailleurs, j'ai failli oublié de dire mais bien sûr, au-delà de vos statistiques, vous pouvez aussi développer vos armes pour être améliorées donc de manière passive en termes de dégâts. Vous pourrez ajouter des gemmes pour ajouter différents effets. Vous aurez même des runes aussi pour gagner des effets sur votre personnage, soit des effets défensifs soit pour générer encore plus d'âmes soit des effets qui vont permettre par exemple d'avoir une meilleure égène d'endurance. Bref, votre personnage va augmenter de manière passive ce qui vous amène du confort de jeu et ce qui fait que même si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec le jeu au début, petit à petit, vous progressez dans tous les cas. Rassurez-vous, il n'y a pas de timer, il n'y a pas de reset de votre perso donc vous pouvez prendre votre temps, avancer à votre rythme. Il y a juste des gens qui vont lancer plus vite que d'autres, tout simplement. Et dans les faits, tout le monde avance sur Bloodborne donc ce n'est pas si punitif que ça, il suffit juste de ne pas baisser les bras. Huitième bonne raison de jouer à Bloodborne en 2024 et bien c'est son contenu en fait, il est bien plus conséquent qu'il n'en a l'air difficile d'établir en fait, comme je l'ai dit précédemment, une durée de vie fixe à Bloodborne parce que, encore une fois, selon le skill du joueur, selon son intérêt, selon sa facilité à apprendre les mécaniques, selon le fait aussi que certains sont habitués au Souls-like, et bien vous avez, vous pouvez aller du simple au double en termes de durée de vie rien que sur l'histoire principale. Et puis certains boss, ils peuvent poser problème à certaines personnes selon la manière de jouer, selon l'arme qu'ils ont, alors que pour d'autres, ce sera d'autres boss qui poseront problème. J'ai vu des gens galérer sur internet sur certains boss que j'ai first try et sur d'autres boss que j'ai galéré, à la part des gens qui disaient que c'était plutôt facile. Voilà, ça dépend, tout simplement. Et puis le jeu ne se limite pas à son histoire. Il y a le fait de comprendre ce scénario en s'intéressant un petit peu aux éléments de lore, il y a également des secrets, il y a des boss cachés, il y a des zones qui sont optionnelles et en plus de tout ça, le jeu propose trois fins différentes. trois fins différentes, bon là, je ne vais pas vous spoil de comment les débloquer, il faut faire des trucs un peu space, un peu tirés par les cheveux mais qui sont expliqués par le lore, mais pour une première partie, c'est compliqué à voir. En tout cas, moi, je vous conseille tout simplement de faire un premier run en essayant de faire tout ce qui est optionnel le plus possible de votre côté et si vous n'avez pas les autres fins, tant pis, on va les faire sur un New Game Plus, là, en suivant une Solus à côté, mais je ne vous conseille pas de faire une Solus en un premier temps, ça gâche le plaisir de jeu. Après, moi, si vous bloquez à un moment donné de sortir ça en Joker. Bref, revenons un petit peu sur le contenu du jeu, mais en plus de son scénario, des bosses cachés, des zones optionnelles, vous avez aussi un système de donjons annexes qui s'appelle les Calices. Il y en a vraiment beaucoup. Dans ces donjons, vous retrouverez des bosses, des pièges, des monstres, des choses pour faire progresser votre personnage, notamment des gemmes assez pétées. Je vous conseille d'ailleurs de faire les Calices dès que vous débloquerez le premier, donc après un certain boss dans l'histoire principale, parce que ça vous permettra de booster votre personnage pour mieux parvenir. à progresser dans le scénario du jeu. Bref, c'est très très bon, beaucoup de contenu, et honnêtement, j'ai été assez surpris, moi j'ai été chercher le platine. Neuvième bonne raison de jouer à Bloodborne, c'est ça, rejouabilité. Quand vous avez commencé à kiffer le jeu, quand vous avez commencé vraiment à kiffer, quand vous en voulez, il y en a encore. Donc je l'ai dit, il y a les Calices, il y a une multitude de choses à découvrir, et il y a un petit New Game+, qui est bien pensé, qui vous permettra d'accéder aux autres fins, de faire des quêtes annexes que vous n'avez pas pu faire, de profiter également de monstres plus difficiles, et de plus de loot, ce qui vous permettra de faire progresser encore plus votre personnage, et de vous procurer donc un sentiment de satisfaction. Le New Game+, il progrès jusqu'à 6 New Game+. Moi, deux fois, c'est bon, ça m'a suffi, mais sachez que si vous avez encore envie de parcourir Bloodborne, vous pouvez le faire avec une difficulté qui augmente à l'an croissant, même si, bien sûr, quand votre personnage commence à être assez overboosté, et que vous commencez à connaître les pataines des boss, vous commencez un petit peu à rouler sur le jeu au New Game+, les difficultés, les surprises sont nettement moins présentes. Et enfin, vous aurez aussi des petits objets à tester, les reliques, en montant l'ésotérisme, il y a des objets très particuliers qui vous permettront d'activer certains effets qui sont plutôt sympas, les gants du bourreau permettent de taper à distance, vous avez aussi une cloche qui vous permettra de soigner vos teammates, parce que vous pouvez jouer à Bloodborne en ligne, mais en hors ligne, il y a aussi des PNJ qui peuvent vous aider à certains moments, et vous avez par exemple aussi l'os de vieux chasseurs qui vous permettent de l'esquiver beaucoup plus rapidement. Bref, plein de choses à découvrir qui modifient le gameplay, et vous pouvez tester d'autres armes, bien sûr, que vous n'avez pas forcément montées durant votre première partie. Et enfin, dixième et dernière bonne raison de jouer à Bloodborne en 2024, eh bien, c'est son DLC, à la fois pour ceux qui ont fini le jeu à l'époque et qui ne l'ont pas fait, ceux qui veulent aussi prolonger l'expérience et qui vont le découvrir d'affilée, ça va être mon cas, moi, je n'ai pas encore fait le DLC, et ce DLC, actuellement, il est en promotion, donc il est à seulement 10€, mais quand je regarde sur le net, apparemment, il a une bonne durée de vie, entre 10 à 15 heures selon votre muskie, il rajoute de nouvelles armes que vous pourrez utiliser également dans le jeu de base et pour venir à bout des calices, les donjons calices. Vous avez également des nouveaux patterns de boss, des petits nouveaux trucs concernant le scénario et le lore du jeu. Donc honnêtement, c'est quand même un bon DLC et à 10€, je trouve là pour le coup que c'est un tarif plus qu'abordable contre les 20€ de base. Voilà les amis, c'est donc d'ores et déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ce n'était pas du tout sponsorisé, vraiment, j'ai tiré au sort le jeu, le DLC est en promo, ça tombe bien et je vois qu'en ce moment, d'ailleurs, ils font beaucoup de promos sur Bloodborne mais c'est pur hasard. Moi, ça fait un moment que je l'avais au milieu de toutes les autres boîtes de JV. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, très bonne soirée, à très bientôt et puis comme d'habitude, bon jeu à tous.